L'hôpital de Brive-la-Gaillarde L'hôpital de Brive-la-Gaillarde abrite les différents services de néphrologie d'une zone géographique couvrant la Corrèze, le nord du Lot et l'est de la Dordogne. Consultation, hospitalisation et centre d'hémodialisme. La néphrologie, du grec néphros le rein, est la spécialité médicale traitant les infections du système rénal. Plus de 3000 consultations et 9500 séances d'hémodialyse sont assurées annuellement. La maladie rénale et ses traitements sont souvent déroutants et inconnus pour les patients qui s'y trouvent confrontés. C'est cette spécialité vaste, pluridisciplinaire, très technique, mais également pleine d'humanité, que nous vous proposons de découvrir. Bonjour, je suis arrivé dans un service de néphrologie. Et là, j'ai trouvé une discipline où on faisait effectivement une médecine très complète. Il y a à la fois de l'humain, de la technique, il y a de la médecine pointue avec la transplantation. C'est vrai que c'est vachement complet, c'est un sport complet. Le rein, on connaît. Du moins, on croit connaître. On sait qu'il assure la filtration du sang et le débarrasse d'impuretés qui s'évacueront sous forme d'urine stockée dans la vessie. Mais le rein est loin d'être un simple filtre inerte. C'est un organe complexe qui filtre, certes, mais surtout gère finement sa filtration. Pratiquement, il est constitué d'environ un million de néphrons, ces éléments constitutifs. Ceux-ci renferment un filtre, constitué d'un amas de petits vaisseaux capillaires, le glomérule, et un système tubulaire. Le glomérule assure la filtration grâce à trois couches différentes, subtilement complémentaires, qui laisseront passer, par exemple, les molécules d'eau, de sodium ou du ré, mais bloqueront les cellules sanguines et les protéines. Comment ça marche ? Par simple différence de pression entre les vaisseaux et le glomérule lui-même. À ce niveau, il s'agit de l'urine primitive. Les reins en filtrent environ 180 litres par jour, soit 100 à 120 millilitres par minute. Pourtant, on ne produit qu'environ 1,5 litre d'urine par jour. C'est là qu'intervient le système tubulaire, autre composant du néphron. Chaque tubule permet de réabsorber tout ce qui, dans l'urine primitive, est encore utile à l'organisme. Le travail à effectuer est complexe et le rein est une usine de précision parfaitement adaptée. Plus encore, dépendant pour son bon fonctionnement de la pression artérielle, il va jusqu'à produire des hormones destinées à modifier celles-ci, notamment la fameuse érythropoyétine, le PO. Cette hormone, produite à 90% par le rein, donne le signal de production de globules rouges par la moelle osseuse. La fonction rénale est vitale et les équilibres qu'elle doit maintenir sont complexes. On n'imagine pas les trésors physiques et chimiques précédant l'écoulement final de l'urine par les calices, le bassinet, puis les urtères dans la vessie. Vu la complexité du système, comment arriver à vérifier le bon fonctionnement de la filtration glomérulaire ? Heureusement, il existe un bon indicateur, la créatinine. Il s'agit du produit de la dégradation du phosphate de créatine dans le muscle. Or, la créatinine est entièrement filtrée et non recapturée. Mesurer la clairance, c'est-à-dire la capacité à éliminer de la créatinine, c'est mesurer assez bien la capacité de filtration du rein. Il ne restait qu'à trouver la bonne formule de calcul qui pondère le résultat en fonction de la masse musculaire, donc du poids, de l'âge, du sexe entre autres, et on obtient un taux de clairance de la créatinine en millilitres par minute, compris entre 80 et 140 pour un bon fonctionnement normal. Les maladies du rein, soit elles sont aiguës, alors c'est par exemple des maladies glomérulaires aiguës, les glomérulonéphrites, c'est-à-dire des inflammations de glomérules, qui vont détruire de façon assez brutale un certain nombre de glomérules, et sur lesquelles on peut intervenir, bien sûr, mais cette intervention, si elle est tardive, eh bien on va avoir des séquelles. Ça fait partie des examens que l'on fait lorsqu'on fait un bilan de routine pour un patient lambda qui vient pour un contrôle, et lorsqu'on lui prescrit un bilan sanguin, on contrôle toujours sa fonction rénale. Il est certain qu'une insuffisance rénale diagnostiquée chez un patient qui a un certain âge, 80 ans, on ne s'en pressera pas tout de suite, on surveillera l'évolution et on verra comment les choses évoluent. Chez un jeune, on orientera peut-être plus vite chez le spécialiste, parce qu'en général, c'est qu'il y a une pathologie rénale sous-jacente qu'il faut diagnostiquer et traiter le plus rapidement possible. Quand on voit un patient, on va lui dire ne consommez surtout jamais d'anti-inflammatoires non stéroïdes. Donc on leur donne une petite liste, puisque les anti-inflammatoires sont en vente libre en pharmacie, Nurophène, Nureflex, Ibuprofène, Advil, ils en font de la pub à la télé, et les gens maintenant, pour un mal de tête, au lieu d'aller prendre un comprimé de paracétamol, ils se lancent sur les anti-inflammatoires, et chez un patient insuffisant rénal, ça peut le conduire en dialyse du jour au lendemain. L'insuffisance rénale peut être de deux formes. L'insuffisance rénale aiguë, qui est une altération brutale de la fonction rénale, en général réversible, elle peut être liée à une déshydratation, une hémorragie, une intoxication, une allergie ou encore à des infections. Souvent, la structure du rein elle-même n'est pas en cause, mais l'altération de la fonction provient d'une cause externe. En gros, le rein voudrait bien fonctionner, mais quelque chose en empêche. Même si des cas réclament une dialyse en urgence, le traitement de la cause initiale permet de récupérer la fonction. L'insuffisance rénale chronique, elle, est liée à la dégradation de la structure du rein, qui entraîne la diminution de ses capacités de filtration, et ce, de manière irréversible. On retrouve sur l'échographie les reins de petite taille, on retrouve dans le sens des conséquences de tous les mécanismes qui ont été mis au jeu par le corps pour compenser, pour neutraliser, si vous voulez, les poisons qui s'accumulent. Et on sait très bien que l'insuffisance rénale est chronique, on n'a pas le doute. L'insuffisance rénale chronique, c'est la dégradation progressive des néphrons. Le travail restant le même, les néphrons restants travaillent en surrégime et malheureusement se dégradent d'autant plus vite. Le phénomène s'aggrave et la fonction rénale perd de son efficacité. Premier problème, la maladie rénale chronique est indolore. Pas de douleur, donc pas d'alerte. On ne s'aperçoit pas de l'évolution du mal. Seul remède à cela, le suivi de l'indicateur de la fonction rénale, l'acclairance de la créatinine. De simples analyses de sang permettent d'identifier une dégradation de la fonction. Un taux entre 60 et 80 ml par minute, c'est le stade 2. La filtration est atteinte. Au stade 4, c'est-à-dire entre 15 et 30, il est nécessaire de s'informer sur les méthodes de dialyse. Le rein étant capable de compenser les défaillances, on survit avec une clérance à 15. On est fatigué, certes, mais vivant. Sous le seuil de 15, c'est le stade 5, où dialyse ou greffe deviennent obligatoires. Plus tôt la maladie est détectée, plus il sera possible de ralentir la dégradation de néphrons, de les économiser en quelque sorte. Le contrôle de la pression artérielle, des apports en protéines, le traitement de la maladie associée, tel le diabète ou l'hypercholestérolémie, permettent de ralentir le processus. Les apports en calcium, en vitamine D, en bicarbonate ou en EPO pour traiter l'anémie, limitent les effets de l'insuffisance rénale chronique. On a encadré déjà le patient. Maintenant, on doit essayer de corriger tous les facteurs qui peuvent accélérer la destruction des reins. Donc ça veut dire l'hypertension artérielle. C'est un facteur qui dégrade plus rapidement les reins. Pourquoi ? Parce que les reins arrivent avec une grosse pression. Donc les cellules vont souffrir. Essayez d'arroser le jardin avec une jette à haute pression, où vous allez détruire toutes les fleurs. Ça se passe pareil au niveau des reins. J'ai grossi de 8 kg. J'avais pris de l'édème. J'avais les jambes et tout. J'ai été voir mon docteur. J'avais déjà un premier docteur. Après, j'ai été voir un deuxième docteur parce que le premier ne bougeait pas trop. Tout le monde me disait, il faut que tu ailles voir un docteur. Le deuxième, quand il m'a vue et quand il a vu les analyses, je voyais qu'il commençait à faire des grands traits et tout. J'ai dit, ouh là ! C'est dur parce qu'il faut passer le cap. Et la dialyse, je savais ce qui m'attendait. Il fallait poser le cathéter, tout ça. Mon médecin traitant, qui me faisait des analyses normales et qui me disait, oh là là ! Vous savez, vos reins, ça ne va pas fort. Il m'a envoyé voir le docteur Boudet. Tous les 3 mois, je venais le voir avec une analyse de sang et tout. Et il m'a dit un jour, bon, on ne peut plus aller plus de moins. Il faut la dialyse. Des gens se sont un peu plus inquiétés que moi pour ces trucs-là. Oh, pas Michel ! Comment tu vas faire ? Je dis, non, on va faire, on va faire. Et puis c'est tout. On ne peut pas tout entendre. On est... Ça nous assomme. Voilà, ça nous assomme quand même. Et puis, voilà, moi j'ai un petit garçon. Je ne savais pas mon devenir. Je ne savais pas si le traitement qu'il me proposait allait fonctionner. Donc, docteur Boudet, il a eu quelque chose de très bien parce que je n'aurais pas été prête à l'entendre à ce moment-là. Il a attendu que mon traitement se termine et que les bilans aillent bien et que tout rentrait dans l'ordre pour me dire que, en fait, si j'avais attendu 15 jours de plus, j'aurais été dialysée. L'insuffisance rénale, elle ne parle qu'au stade terminal. Donc, c'est l'urée qui est responsable des nausées, des vomissements, du dégoût des viandes, de la fatigue, des démangeaisons, enfin, toutes les toxines urémiques, et notamment l'urée qui est la plus importante. Et quand ces signes arrivent, c'est le moment où, justement, on dialyse. La dialyse est un principe physique bien connu. Deux solutions contenant des concentrations différentes de certaines molécules vont tendre à se les échanger pour équilibrer leurs concentrations. Pour limiter ces échanges à quelques molécules bien précises, on ajoute une membrane entre les deux fluides. La membrane joue le rôle d'une passoire ne laissant passer que les molécules d'une taille inférieure à ses pores. Le mouvement cesse quand les concentrations sont égales. D'où l'idée, pour filtrer un fluide, de créer un mouvement du fluide à filtrer et un mouvement accompagné d'un renouvellement du fluide filtrant. C'est exactement le principe de l'hémodialyse. Bon, et puis quand est arrivé le moment de la dialyse, bon, il m'a fait passer dans les salles, quoi, comme ça. Après, c'est à écouter les gens, à écouter les infirmières. On arrive à comprendre un peu ce qui se passe, quoi. On fait une information des patients sur les méthodes de dialyse qui sont à sa disposition. Donc là, il y en a grosso modo deux modalités. L'hémodialyse, la dialyse péritoniale. C'est deux méthodes très différentes. Et donc, en consultation, on décrit, on va dire, de façon un peu rapide chacune des deux méthodes. Et ce que nous faisons le plus souvent, on va dire la majorité des cas, on oriente le patient vers une information infirmière. Et ensuite, on reverra le malade après qu'il ait un peu métabolisé toutes ces informations. On va revoir le malade et on va lui demander de faire son choix de façon un peu plus éclairée qu'avant. C'est quelque chose d'inéluctable, quoi. De toute façon, c'est la dialyse, il n'y a pas d'autre. Donc, il faudrait dire que là, encore une fois, que tout n'est pas perdu. Au contraire. Bon, puis en plus, là, je vis quand même bien. Je faisais ma journée de travail et le soir, j'allais en dialyse. Et le lendemain, je repartis retravailler. Le soir, je mangeais, j'allais au lit. Le lendemain, je partais au boulot. Le lundi, c'est dur, le lundi. Parce qu'on a un week-end de trois jours. Parce que nous, on n'élimine pas tout ce qu'on mange, on le garde sur nous, on prend du poids. C'est la fatigue, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, ça se passe bien. Mais des fois, c'est dur. L'hémodialyse est l'adaptation du principe physique de la dialyse à la fonction rénale. Il s'agit d'établir un circuit de circulation sanguine extra-corporelle permettant le filtrage du sang comme le feraient les glomérules. Le rein artificiel est un filtre très élaboré composé de plusieurs membranes permettant les échanges de certaines molécules l'eau, l'urée, le sodium, le potassium, par exemple, entre le sang et le dialysa. On l'a vu, il est nécessaire pour assurer un échange efficace que le sang et le dialysa soient en permanence en mouvement. La machine assure la circulation du dialysa. Pour obtenir une pression suffisante au niveau sanguin, en revanche, le débit d'une simple veine ne suffit pas. Il est nécessaire d'utiliser soit une fistule, soit un cathéter. Le dialysa et le filtre sont adaptés au patient. Le temps de filtration est calculé selon le poids à obtenir. En effet, l'objectif est, pour le patient, d'arriver à retrouver son poids sec idéal défini par son néphrologue. Ce poids sec est le poids auquel le patient n'est ni essoufflé, ni fatigué et ne présente pas d'œdème, preuve de la qualité de la filtration. C'était un bien pour moi et j'ai trouvé un changement formidable. Dès même la deuxième semaine que j'étais en dialyse. Au début, souvent le patient est apathique, un peu déprimé. Alors soit le patient est comme ça, soit aussi il peut être très agité. ça ne veut pas dire qu'il n'est pas déprimé et choqué, mais c'est de l'agitation. Alors après, il y a une période qui j'appellerais une période un peu d'excitation, c'est-à-dire que le patient ressent les bienfaits de la dialyse. Donc là, un petit peu, peut-être pas d'excitation, mais d'euphorie, quoi. Oh, mais finalement, sous-entendu, bon, c'était pas si difficile que ça, d'être dialysé, tout ça. Là, l'étape suivante, c'est quand le patient réalise vraiment que ça ne va pas s'arrêter, que c'est irrémédiable. Donc là, c'est un peu là que viennent l'anxiété. Il y a après la quatrième période qu'on n'a pas abordée, c'est la période où vraiment il y a un ajustement qui se fait. C'est ça, c'est pas un arrêt de la vie, mais c'est comment je vais faire pour vivre autrement, à un rythme peut-être moins soutenu. Et quelquefois, ça donne aux patients l'occasion de se découvrir de nouveaux intérêts. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation parce que c'est un chamboulement dans leur vie. Il faut qu'ils intègrent la dialyse dans leur vie quotidienne. Il y a des personnes pour qui ça va aller, et puis il y a des personnes pour lesquelles c'est un peu plus long. Tout dépend aussi de l'entourage. Il faut qu'ils se connaissent aussi, qu'ils connaissent leur corps. Parfois, un patient peut avoir une huit de tension ou sept de tension, ils se sentent bien. Donc voilà. Mais par contre, quelqu'un qui peut avoir neuf de tension ou dix qui ne se sentent pas bien, il se connaît, donc on va agir. Si on ne pense qu'à la dialyse, ce n'est pas la peine. Il faut vivre à côté. Deux moments, il faut forcer un petit peu parce que c'est vrai que comme on a... ce n'est pas très pur à l'intérieur, on n'a pas toujours autant de force, autant de courage, autant de volonté, mais il faut se forcer à vivre. J'ai trois après-midi qui sont perdus, mais le reste, il faut vivre, il faut continuer à vivre, avoir des gens, à travailler chez soi. Ma compagne fait le repas donc on ne met plus de sel, il y a certains trucs qui vaut mieux diminuer ou éviter. Ce qui est un peu dur au départ, c'est d'arrêter de boire. Juste avant la dialyse, on leur dit vous pouvez boire, buvez, buvez, buvez pour essayer de faire fonctionner le rein et puis quand ils arrivent en dialyse, on leur dit stop, il ne faut plus boire. Si les gens ne vont plus uriner, tout simplement, on ajuste à 500 ml les boissons, mais c'est toujours en leur expliquant que par exemple les boissons sucrées, ça ne va pas les désaltérer suffisamment, plus aller sur de l'eau pure tout simplement. Après c'est beaucoup de prescription médicale, c'est-à-dire que c'est le médecin vraiment qui établit un poids sec du patient. Le poids sec, c'est un poids, c'est le poids idéal du patient, c'est-à-dire c'est un poids sans œdème, le patient n'est pas essoufflé, c'est un poids où il est bien. Pour obtenir un débit sanguin suffisant pour assurer une dialyse efficace et rapide, il faut de la pression. En cas d'urgence, la pose d'un cathéter provisoire permet la dialyse pendant quelques jours. A plus long terme, deux solutions sont disponibles. La fistule ou le cathéter tunnelisé dit de canot. La fistule est la solution la plus sûre. Pas de corps étranger, donc pas de rejet possible et pas de risque d'infection. L'opération réalisée au bloc consiste à relier une artère et une veine au niveau de l'avant-bras pour obtenir un bon débit sanguin et une veine aux parois plus épaisses qui supportera les ponctions répétées. Dans le cas où la fistule ne fournit pas un débit suffisant ou se thrombose, c'est-à-dire qu'elle se bouche, on a recours à un cathéter tunnelisé. Posés sous anesthésie, les tubes sont placés sous la peau afin d'éviter au maximum les risques d'infection. Donc à la maison, eux, ils ne doivent pas se doucher ou s'ils se douchent, il faut vraiment faire attention que le pansement ne prenne pas l'eau. On leur met des pansements imperméables parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui vont se doucher. Ensuite, on leur dit que si jamais le pansement se décolle, ils ne doivent pas l'enlever pour le changer mais on leur donne de quoi le colmater. Par rapport au cathéter, ce qu'il faut dire aussi qui est important, c'est que c'est un corps étranger. Donc tout corps étranger peut entraîner des inflammations, des infections, etc. Il faut préférer la fistule au cathéter parce que c'est quelque chose qui est propre à son corps. C'est de la mécanique puisqu'on raccorde artificiellement une artère, une veine, mais ce sont des vaisseaux qui nous sont propres. Donc en termes de tolérance et en termes d'infection, c'est beaucoup mieux. Les fistules, il faut y faire attention. Alors chez les hommes, pour ceux qui bricolent beaucoup, qui font du jardinage, qui peuvent éventuellement utiliser des objets contendants, des scies, une tronçonneuse, etc. Des choses comme ça. C'est du sang artérialisé, donc il y a un débit quasiment artériel à l'intérieur. Donc effectivement, s'il se coupe net sur la fistule, c'est une hémorragie. Notre plus gros travail de la journée, c'est donc l'accueil du patient. Donc l'accueil du patient au niveau des pesées. Donc on leur prend la température, on leur prend une tension, on ouvre les tables, si vous voulez, on serre l'infirmière dans le branchement. Et donc on les installe correctement, la télé, les draps, pour qu'ils passent une séance le plus agréablement possible. Alors, pour la fonction d'ASH, je pense que c'est le plus intéressant. C'est varié, l'accueil des patients, le transfert des patients, le brancardage, la commande de tout matériel, la réception, le lien avec la pharmacie, tout ça. Et on est obligé d'être au courant de beaucoup de choses. Au courrier, ils ont tous un peu les mêmes pathologies, je trouve que c'est un peu monotone. Et puis en fin de compte, ce côté patient chronique, malheureusement pour eux, je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que c'est un côté famille. On voit toujours les mêmes gens. On va leur dire bonjour, comment ils vont, comment vont leur petite famille. On accompagne quand on est content, quand il y a la famille qui vient. On fait partie de leur vie, ils font partie de la note. Le patient, il va poser beaucoup de questions pendant ces quatre heures. Effectivement, il va parler de l'appui du bouton, mais à un moment, il va poser aussi des questions sur son devenir, sur la nutrition, et souvent, ils ont des polypathologies. Donc effectivement, il faut que l'infirmière ait aussi des connaissances globales sur toutes les pathologies qui tournent autour d'insuffisances rénales. On cause beaucoup. Je pense que c'est, pour ma part, c'est en tout cas la priorité de ma profession, c'est d'aborder tous les sujets. s'ils ont des inquiétudes, eh bien, tâcher de les résoudre avec eux, répondre à leurs questions, à leurs interrogations, leur venir en aide administrativement. Pathologiquement, ce n'est plus notre rôle, mais les rassurer quand même sur la façon dont se déroulera leurs soins. Je pouvais choisir la dialyse péritoniale ou la dialyse classique. Bon, bien entendu, la question ne s'est pas posée, j'ai tout de suite opté pour la dialyse péritoniale puisqu'on est beaucoup plus libre. C'est bien simple, le soir, je prépare la machine. Bon, c'est un montage qui dure un quart d'heure à peu près. Ensuite, vous vous mettez au lit, on ne sent rien. Et puis le matin, il y a juste à débrancher. C'est une opération qui dure cinq minutes. On se lave les mains, on remet un bouchon. Une dialyse, c'est mettre en contact le sang du patient et un dialysat adapté au travers d'une membrane afin de le filtrer. L'idée est venue d'utiliser une membrane naturelle fortement vascularisée, le péritoine. Cette membrane serreuse composée de deux feuillets tapisse l'abdomen, le pelvis et les viscères. La technique de la dialyse péritonéale ou DP repose sur la diffusion, le passage des déchets du sang vers le dialysat et l'osmose, l'ultrafiltration qui correspond au passage de l'eau et du sel du sang vers le dialysat. Le préalable est l'implantation par chirurgie d'un cathéter dans la cavité péritonéale au niveau du cul-de-sac de Douglas. La dialyse est l'enchaînement de trois phases. L'infusion, phase durant laquelle on introduit le dialysat dans la cavité péritonéale. l'astase pendant laquelle se font les échanges entre sang et dialysat puis le drainage pendant lequel le dialysat saturé est évacué. On dispose de deux méthodes de dialyse péritonéale. La DPCA dialyse péritonéale continue ambulatoire où les phases d'infusion se font par gravité et la DPA dialyse péritonéale automatisée où un cycleur réalise les cycles durant la nuit. Je pose toujours les loisirs pour un peu cerner la personne savoir s'il voyage sur sa vie de tous les jours et seulement après je vais lui parler de l'information. Je vais lui donner les principes de la dialyse péritonéale le fonctionnement avec ses cycles et je vais lui présenter les différentes possibilités qu'on peut offrir en dialyse péritonéale. Après on peut proposer au patient d'avoir une infirmière ou de le faire lui-même ou par une tierce personne à la maison. Parce que ce qui est le plus long c'est le lavage des mains il faut être très très propre de toute façon à ce qu'il n'y ait pas de microbes qui rentrent dans le péritonéale sinon c'est la péritonite assurée et on s'en passe. La greffe ça c'est le deuxième miracle de la néphrologie donc mais bon la greffe rénale c'est je pense la greffe qui se fait plus facilement. C'est sûr que pour nous c'est la meilleure méthode de remplacer le fonctionnement des reins parce que c'est la plus naturelle c'est la meilleure. un rein greffé arrive à tout éliminer un rein greffé va fabriquer l'érythropoïtine un rein greffé va donner la diurèse la possibilité d'un patient à boire. J'ai été dialysé la première fois en 85 j'ai été greffé en 90 et ma greffe elle a tenu jusqu'en 2009 presque 20 ans quoi. Alors un greffon ça dure en moyenne ça dure 10 ans ça c'est la moyenne mais ce n'est qu'une statistique je peux vous dire que j'ai une patiente qui a presque 40 ans de transplantation derrière elle pourquoi la moyenne est la 10 ? Parce que aussi on transplante des candidats de plus en plus difficiles moi aujourd'hui j'inscris des patients de 74-75 ans il y a 10 ans de ça c'était pas pensable donc un greffon ça peut durer 20 ans ça peut durer 30 ans ça peut durer 40 ans mais aussi il y a des mauvais cas et là le mauvais cas ça peut durer 4-5 ans puis ça s'arrête bon la greffe c'est une intervention puis derrière il y a le traitement anti-rejet puis derrière il y a les complications du traitement anti-rejet alors des fois la greffe se passe très bien et c'est le bonheur mais des fois la greffe elle se passe un peu moins bien et il y a une année difficile à passer il m'a proposé tout de suite une greffe de rein en me disant que sachant que j'ai un groupe sanguin très courant j'avais peu de chance d'attendre longtemps ce qui a été la réalité puisque j'ai à peine attendu deux mois la première greffe c'est une opération qui dure 6 heures disons 5 heures après ils se sont rendus compte que la greffe était ratée parce que j'ai fait une thrombose et alors j'ai été immédiatement réenvoyé à la salle d'opération pour une deuxième intervention qui a du réciseur encore le médecin qui s'occupait de moi m'a dit que je n'avais vraiment pas de chance parce que le taux d'échec était de l'ordre de 2% à peu près alors c'est comme consolation il y a mieux je me suis contenté de ça il y en a un qui me dit il a le temps d'être greffé pour pouvoir partir en vacances même si je lui explique que malgré le fait d'être dialysé il peut quand même partir en vacances on a quand même la chance de pouvoir aller n'importe où même à l'étranger mais pour lui dès qu'il sera greffé une nouvelle vie s'offre à lui bon c'est très bien parce que sinon il n'y avait pas eu la dialyse je ne serais plus là mais à côté de ça si on peut retrouver donc là j'ai un bilan de pré-greffe qui va démarrer la semaine prochaine donc ça voilà voilà ah ouais on voit qu'il reste une porte ouverte quoi le parcours du patient atteint d'une insuffisance rénale passe par des phases d'espoir mais aussi de découragement ou de lassitude intégrer les nouvelles règles de vie et leurs contraintes n'est pas toujours simple cependant la technique et les traitements progressent tous les jours permettant aux patients de vivre plus confortablement leur traitement le miracle de la science et de la technique ont permis de surmonter une maladie autrefois inéluctablement mortelle mais on ne peut s'en tenir là continuer de progresser en améliorant encore la qualité des thérapeutiques en accompagnant les patients et en les aidant à toujours mieux vivre leur pathologie et leur traitement c'est la mission la motivation et le défi quotidien des équipes du service de néphrologie de Brive Sous-titrage Société Radio-Canada